Qu'est-ce que j'ai choisi les arts visuels ? Xavier Kim Curtis, artiste, peinte, compositeur, parce que j'écris aussi quelques chansons, tout ça. J'aime beaucoup l'art sous toutes ses formes, mais j'ai choisi les arts visuels, c'est-à-dire vous voyez un peu ce que je fais, les peintures, les dessins, tout ça, voilà. Là, c'est tout pour moi. C'est comme si c'était une personne avec laquelle je passais du temps, on peut dire. C'est tout pour moi, en fait, c'est ma vie, voilà. Je me sens bien, évidemment, c'est mon moyen d'expression, on peut dire. Comme les journalistes qui écrivent, ou alors les écrivains, les poètes qui écrivent pour se relâcher, on va dire. Moi, pour me sentir bien, il faut que je peigne un tableau, bien que je dessine quelque chose, voilà. C'est mon moyen d'expression, c'est ce que j'aime. C'était pour faire mon vernissage à Conakry, ma toute première exposition. J'ai déjà exposé à Manchester, Liverpool et Bolton quand j'étais en Angleterre. Bon, vu que je suis guinéen de nationalité, je suis né ici, j'ai grandi ici, je trouverais bizarre d'exposer ailleurs et de ne pas exposer dans mon propre pays, quoi, quand même. Donc, déjà, voilà. Donc, le titre, l'exposition était intitulé Révélation. Pourquoi Révélation ? C'était une façon, déjà pour moi, de me révéler au grand public ici. Mais aussi, pourquoi Révélation ? C'est parce que les peintures nous parlent, elles ont des messages à faire passer. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'art, c'est un moyen un peu de les approcher pour qu'ils essaient de comprendre ça. C'est assez compliqué. Moi, déjà, j'ai eu quelques problèmes par rapport à ça. Parce que, bon, quand je fais des œuvres et que je veux les vendre, je les expose, voilà, j'ai souvent été critiqué à cause de mes prix, parce qu'on me trouve assez cher, alors que, voilà, moi, je casse mes prix au moins, je ne sais pas, plus de la moitié, même pas. Un tiers même, je les vendre. Et après, j'ai souvent été critiqué par rapport à ça. Les gens, déjà, ils n'ont pas assez de culture, ils ne veulent pas investir dans un tableau, alors que les tableaux ont beaucoup de valeur. Et après, bon, je ne sais pas comment, je n'ai pas envie de faire polémique là-dessus. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la Guinée n'est pas encore totalement ouverte au niveau art. Voilà, je préfère me limiter là-bas, je n'ai pas envie de faire polémique là-dessus. J'étais allé voir mon manager au Maroc. Alors, on a pas mal de projets déjà. Il fallait que j'aille me ravitailler parce que vous savez déjà qu'ici, il n'y a pas ce genre de matériel pour la peinture, tout ça. Et on a eu pas mal de contacts là-bas. On a rencontré deux grands artistes marocains, un artiste américo-marocain et un autre artiste franco-marocain, qui ont une très grande notoriété. C'est-à-dire, voilà, ils ont la clientèle qu'il faut, ils vendent leurs tableaux au prix qu'il faut, quoi, je vais dire. Voilà. Donc on a prévu de faire une exposition au Maroc, si tout va bien. Je ne vous donnerai pas la date, vous verrez, c'est dans les prochains mois. Voilà, top secret. Et ouais, mise à part ça déjà, avant le Maroc, on prépare une exposition à Dakar. Voilà, je parle un peu sur le plan international, quoi. C'est à Dakar. Et avant même Dakar, il se pourrait qu'on aille aux États-Unis aussi dans le cadre d'une exposition. Parce que j'ai été invité à Atlanta pour exposer, donc on va voir un peu tout ça. Bon, après, je ne vais pas parler de tous les projets futurs, vous verrez. Oui, bon, je ne sais pas, je crois que mon âge, mon âge est un petit handicap, pose un peu de problème ici. Parce que les gens sont assez complexés par rapport à ça. Et il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup d'artistes peintres en Guinée. Mais de jeunes artistes peintres, il n'y en a pas énormément, pas énormément. Moi, j'essaie de faire ce que je peux, je donne déjà des cours particuliers chez moi ici, chaque samedi. Donc j'ai quoi, à peu près, pas, j'ai juste 6 ou 8 élèves, juste ça. Et mise à part ça, j'ai un apprenti aussi que je forme moi-même tous les jours et me suis au quotidien. Et voilà, d'ici un mois ou deux, je dois donner des cours à Bluezone. C'est ça en fait, j'essaie de m'investir pas pour que, bon, voilà, moi, je vais faire mon temps, je vais passer. Il faudrait que la relève se prépare, voilà. Parce que contrairement à d'autres artistes qui, je ne sais pas, ils vont à l'extérieur, ils arrivent à apprendre des techniques et améliorer leur performance. Ils ne veulent pas les partager avec les enfants, la jeunesse d'ici. Bon, moi, je trouve que ça, c'est assez égoïste. Merci à vous d'être passé. Un terrain que vous me portez et vous aurez de mes nouvelles très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501